ok bienvenue au potager en plein désert donc alors rapidement donc là on est à l'entrée du potager donc là vous voyez on est sur le dos d'une colline si on peut faire un petit tour donc ici on a les vents d'ouest c'est les vents les plus puissants ils viennent de la mer ça souffre fort en fait pourquoi on a mis le potager ici alors bon pour le potager déjà on peut pas faire un potager sans eau on a notre château d'eau avec le puits qui est juste à peu près une trentaine de mètres donc il y a déjà un où est l'eau elle est là donc faut pas qu'on se mette trop loin donc là on est sur un dos de colline on sait que notre vent qui nous balaye qui nous dessèche tout et qui peut nous faire beaucoup de mal il est plein ouest donc en fait on a pris le dos de la colline qui était à l'est c'est à dire que le vent passe au dessus donc on a quand même mis les canis de protection donc l'habitude l'été vous avez une bande de sorgots plus d'arts fruitiers qui sont là nus parce que c'est l'hiver donc on a toute une barrière de grands sorgots c'est jusqu'à 1 mètre 50 1 mètre 80 donc qui fait notre premier tampon à rapport au vent et si on a beaucoup de soleil donc on s'est mis la face au nord donc là on est plein nord donc du coup on a du soleil à peu près jusqu'à 14 heures et après ça s'incline ça s'incline on a un petit peu moins de rayon voilà pour pour l'entrée du potager donc plein nord à l'abri du vent à l'est après vraiment gros problème on a très peu d'eau il ya un château d'eau de 8 mètres cubes avec un cua 110 m c'est c'est très compliqué on a vraiment très peu d'eau donc on a rajouté ces systèmes qui sont en fait des roseaux on va dire palissé de façon à accueillir des vignes donc les vignes on les a ici donc les vignes elles sont intéressantes pourquoi parce qu'elles nous font de la feuille en été quand il fait très chaud elle nous donne du raisin donc elle nous double sur la même sur le même espace sur le même nombre de mètres carrés ça fait un étage de production en plus et l'hiver elle tombe leur feuille nous donne de la matière organique et elle nous fait rentrer la lumière qu'on a besoin quand il fait froid on travaille aussi avec des courges slawi les différentes plantes grimpantes qui font une production de la feuille et la matière organique donc comme ça l'été on arrive vraiment à minimiser l'impact du soleil et de la déshydratation alors là comme vous voyez on vous donne un peu des lits légèrement décaissés avec une lève c'est la même chose on garde le même topique c'est que toute l'eau qui tombe on la cache dans des creux au fur et à mesure on remonte le niveau au fur et à mesure du paillage des matières organiques et ce genre de choses on rehausse le niveau mais nous ce qu'on veut c'est capturer l'eau donc on a fait des petites allées avec des lits assez grands on peut y aller de part et d'autres et donc voilà donc là on a pas mal de carottes on a le moins de légumes donc on a toute une première parcelle sous l'ombrière à peu près ça sert à nourrir le et ça ça va directement en cuisine c'est que les gens de terre des étoiles le cuisinier vient avec son panier prend directement les légumes de saison donc on a peut-être une petite carotte donc là on a de la blette il y a de la carotte du désert donc c'est pas mal on va se la goûter on va se la garder en gros voilà le petit jardin on peut c'est qu'il jardine ici alors c'est la scène donc la scène que j'espère qu'il va nous rejoindre en fait la scène j'ai fait une saison avec lui on a fait toute l'implantation plan du jardin compagnonnage récolte de graines mise en engrais vert et après il était autonome et du coup là ce que vous voyez c'est la scène qui a qui a redonné une impulsion et qui s'est occupé de tout le jardin donc toi tu les coach un petit peu tu leur expliques tout le loin le but c'est qu'on fait des implantations comme ça c'est de les rendre autonome rendre autonome les projets le plus rapidement possible et d'être là à des moments clés quand il ya quand il ya un doute ou qu'on sait pas en quoi faire ou pour un rapport aux dates à rapport au calendrier lunaire ou rapport à certaines choses pourrait apporter on fait complètement d'information quand il ya besoin donc ok donc là vous êtes maintenant sur le potager qui est sans ombrière et en fait on a ajouté des arbres fruitiers il ya à peu près tous les 5 6 mètres sur plusieurs niveaux en quinconce en fait c'est les arbres fruitiers qui vont au fur et à mesure commencer à faire l'ombre nécessaire et qu'on va pouvoir tailler chaque année pour pareil pour produire de la biomasse et pour remplacer en fait le système de l'ombrière avec les canis